On se demande ce qu'il se passe, les acteurs ils sont en roue libre, t'as des mecs qui vomissent, est-ce que c'est une attaque zombie, est-ce que c'est pas une attaque de zombies ? Salut, je m'appelle Phinegan Oldfield, je vous parle un peu non-parcours. Dernièrement, j'ai joué dans Gagarine, de Fanny Liatar et Jérémy Trouille. Tu crois qu'ils peuvent vraiment décider de démolir ? Je sais pas. Mais c'est quoi ici ? C'est chez moi. T'as pété un cap toi en fait. Sinon les cow-boys de Thomas Bittgen. Alain, tu sais où elle est Kelly ? T'accompagnes ton père partout. Je suis juste looking for my sister. Bang Gang, de l'évolution il y a longtemps. Ça vous dit de venir chiller à la maison cet après-midi ? L'après-midi tout est perdu. La prochaine vague à l'experte un truc, on pourrait y aller ensemble si tu veux. Vu que j'ai commencé jeune, j'ai un peu trouvé ma voie assez facilement. Avec un court-métrage, j'ai été repéré, j'étais avec ma mère, ma mère m'a dit « vas-y, essayez de le faire, ça peut être bien ». Elle avait repéré que j'aimais jouer la comédie et faire des conneries. J'ai passé le casting, j'étais pris pour ce truc et ça m'a vachement plu. Et puis après, petit à petit, j'ai trouvé un agent, etc. Je travaille avec quelqu'un, certains rôles, genre bosser un personnage de fond en comble, genre regarde le scénario douze fois et avec la même personne. Ça dépend des fois, je varie un peu des fois juste avec le réalisateur pour me mettre un peu dans le jus. Il n'y a pas de méthode je trouve. C'est le film de Michel Azanavicius. C'est un film sur un tournage de film de zombies qui se passe mal. Je joue un acteur qui s'appelle Raphaël et qui joue un autre acteur qui veut vraiment comprendre son personnage, modifier le scénario. Donc évidemment, c'est hyper intéressant avec un plan séquence de 30 minutes. Voilà, donc on commence… Le challenge était de commencer le film avec 30 minutes, avec des zombies qui arrivent, des décapitations, du maquillage. Puis c'est une comédie de l'humour. C'était ça le challenge du truc. C'était hyper bien. Et voilà, et puis c'était de jouer un acteur qui joue un acteur. Il y avait pas mal de trucs. Donc vous verrez, au début, on se demande ce qui se passe. Les acteurs, ils sont en roue libre. T'as des mecs qui vomissent. Est-ce que c'est une attaque zombie ? Est-ce que c'est pas une attaque de zombies ? Puis après, pendant le reste du film, on va vous expliquer pourquoi c'est si pourri en fait. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand on tourne, il y a quand même un truc où tout est permis. Le décor est à vous. Tu peux faire tout ce que tu veux en fait. Si tu veux prendre cette chaise et la balancer dans un miroir, c'est possible. Après, il faut que ça colle un peu à la scène. Mais il y a un truc de liberté et de... Vas-y, on te donne la parole quoi. Et donc tu peux mettre tout ce qui est personnel. C'est un peu un exultoire aussi. C'est un métier qui est fait pour tout le monde. Avec des gens hyper différents, qui viennent d'endroits différents, de milieux différents. Et je trouve que les portails sont ouvertes. Le métier d'acteur est super, mais faire du cinéma, c'est trop bien. Ça vaut le coup de le faire. Ça vaut le coup de se battre pour ça. Donc il faut y croire. Et puis il y a du boulot en ce moment. Donc il faut y aller. Sous-titrage Société Radio-Canada